Dans l'Est parisien, à deux pas de l'INSEP, c'est le baseball qui est roi. Créé en 1988 par une bande de copains, l'équipe amateur des Patriotes s'entraîne deux à trois fois par semaine. Des passionnés qui, à travers la candidature parisienne pour les JO 2024, rêvent de revoir leur sport aux Jeux Olympiques. Déjà candidat en 2012, Paris avait un beau projet pour le baseball avant que Londres ne l'emporte et que ce sport, qui était olympique depuis les JO de Barcelone en 1992, ne soit finalement pas retenu pour les Olympiades londoniennes. On avait raté les JO de Londres qui étaient en 2012, c'était à peu près quatre ans avant 2008. A l'époque, il y avait un projet dédié baseball softball qui était de créer un stade de quatre terrains proche de Saint-Denis. Vraiment un vrai stade dédié au baseball. Un complexe sportif uniquement dédié au baseball, ce serait une première en France. Car avec seulement deux terrains dans le bois de Vincennes, la capitale ne facilite pas la pratique du baseball. Mais les JO à Paris, ce serait avant tout un tremplin pour faire découvrir ce sport aux Français, qui pour beaucoup ignorent encore qu'ils se pratiquent dans l'Hexagone. Ça nous permettrait aussi d'avoir une communication directement liée au JO baseball, d'avoir un budget dédié à ça aussi pour faire la com. Le principe, c'est vraiment faire connaître le sport en France et déjà ça amènerait au moins deux fois plus de personnes sans problème. Avec 8000 l'essentiel, le baseball est avant tout un sport amateur en France. La saison se déroule exactement comme aux Etats-Unis, entre le printemps et l'automne, pour des championnats qui comportent entre 12 et 15 matchs. Avec des effectifs allant de 15 à 20 joueurs, les clubs entendent bien séduire les plus jeunes si la candidature parisienne est retenue. Pour le baseball, ce serait super, il faudrait qu'on ait des infrastructures un peu plus compétitives, on va dire. Mais effectivement, ça serait absolument génial qu'on puisse avoir les JO ici, ça mettrait un coup de projecteur vraiment sur notre sport. Et puis ça l'aiderait à avoir plus de licenciés, à mieux se porter au niveau européen parce qu'on n'est pas dans les premiers pays à pratiquer ce sport. Avec 2 à 3 fois plus de licenciés, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie possèdent une longueur d'avance sur la France. Mais depuis quelques années, le baseball français ne cesse de se développer, à l'image des patriotes et de leurs 100 vannes essentielles. C'est comme ça, l'important c'est pas le lancer, c'est pas la force du lancer, l'important c'est de se mettre vite en position de lancé. Vous avez compris. Un retour sur la scène olympique à Paris en 2024 permettrait au baseball de l'être plus médiatisé dans l'hexagone et d'entrer un peu plus dans la culture française pour gagner en professionnalisme.